L'émission Le Vestiaire est une présentation de HOND et Jean-Luc Thibault et de Microbrasserie Champs-de-Voix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jodoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, j'accueille François-Xavier Thibault pour discuter de chasse et de pêche. Également, j'accueille Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay au sport local, retour sur le ring pour Sébastien Bouchard, un petit tour du côté de la NFL et enfin, on parle du Canadien de Montréal parce que l'équipe ne va pas très bien en début de saison. Alors, préparez-vous parce que le vestiaire, ça commence maintenant! J'accueille maintenant François-Xavier Thibault pour la chronique Chasse et pêche. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec notre chronique Chasse et pêche. C'est mon invité François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max! On parle de technique également de chasse et de pêche. Donc là, aujourd'hui, on sait que la chasse à l'orignal est terminée. Oui. La bonne nouvelle, c'est que la chasse au chevreuil, elle, va commencer bientôt. Et on le sait que cette petite bête-là, évidemment, comme tous les autres bêtes, ça a des comportements et des habitudes de vie. Tu peux nous dire quoi sur ces deux éléments-là par rapport au chevreuil? Ce qui est important de comprendre, le chevreuil, il y a des murs complètement différents de l'orignal. Oui. OK, on parle vraiment d'un animal qui est beaucoup plus sédentaire. Il va être nomade en période d'hivernation, dans les ravages, mais en période, avant le rute, en période régulière pour lui, il va s'attendre dans des petits habitats. OK. Le chevreuil, il faut comprendre, c'est un animal qui va suivre les cultures, les nourritures, tu sais, des cultures de soya, de maïs, d'avoine, etc. Il a besoin d'un couvert sale pour se sentir en sécurité et il a besoin de bons sites de repos. Donc, actuellement, à la mi-octobre, on est dans une période qui est comme critique parce que le pré-rute, ça en vient à grands pas. Il y a autour du 25-26 octobre, les murs vont commencer à faire des grattages pour aller chercher les familles en chaleur, voir les odeurs un peu en forêt. Aussi, ils vont essayer de trouver les autres murs, le congénère, pour faire des combats, pour créer un peu une hiérarchie, si tu veux, en forêt. Donc, présentement, ça ne bouge quand même pas si mal en forêt. Et aujourd'hui, on va parler des techniques qu'on ne va pas utiliser pour leurrer le chevreuil. Absolument. Mais là, on comprend que l'animal, le chevreuil, c'est quand même une bête intelligente avec les dénoncés que tu nous as dit. Ça a un flair bien développé. Ça a un flair, autant au niveau olfactif, au niveau sonore qu'au niveau visuel. L'orignal, on peut le berner avec les oreilles, avec le nez. Par contre, au niveau de la vision, c'est très facile aussi. Mais le chevreuil, c'est une bête nerveuse, très difficile d'approche. Donc, il faut être beaucoup plus passif dans notre approche. Il faut chasser à l'affût, soit sur des sentiers de chevreuil ou sur des sites d'apportage. Parlant de chasse, toi, justement, quelle technique tu utilises présentement pour faire ton approche et pour faire de la capture même? Bon. Pour le commode immortel, pour une chasse au chevreuil adéquate dans le char de bois sur des petites terres privées, de manière réaliste, on va faire un site d'apportage. La technique se situe à être dans une zone d'attention, un site nourricien avec un site de repos, une place propice à un chevreuil. On va faire un site d'apportage. Le site d'apportage, ce qui est très important, c'est de le faire de façon adéquate avec des produits de qualité. On va mettre des produits olfactifs pour qu'ils trouvent notre site, que ça va sentir très fort les pommes, ça va sentir les odeurs fruitées. OK. Donc, une odeur bien développée qui est importante, vu la cause. Oui. C'est important que ça sente. Puis, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas des odeurs provocatrices, ce n'est pas des odeurs sexuelles, c'est des odeurs olfactives de curiosité. Donc, j'ai amené en studio mes coups de cœur, mes produits que j'utilise depuis les 4-5 dernières années et quelques nouveautés. Donc, le premier produit que je vais conseiller, je ne l'ai pas en studio, c'est des carottes et des pommes. C'est le produit le plus commun. Le classique, évidemment. Ça, on va en déposer au sol. Très important de ne pas faire de tas, vraiment l'éparpiller de façon inégale pour imiter vraiment comme si c'était un champ ou des pommiers qui avaient tombé des pommes simplement du ciel. OK. Donc, on étend ça. Ensuite, ce qu'on peut utiliser, c'est le produit le smog. Le smog, c'est une poudre farinée, c'est poudreux. C'est un produit qui salait les pommes. Ça équivaut environ à 500 livres de pommes en contenant de main. OK. C'est assez, oui. Tu peux le sentir. Oui, absolument. Alors, ça sent, oh, ça se reprend. C'est très concentré. Ça se reprend, oui. C'est un produit qu'on va lancer dans les airs. Ça va être volatile. Ça va se pousser dans le vin. Donc, avec un vin ouest, nord-ouest, des grands vins, ça va pousser envers les sites de repos. Les chevreuils trouvent cette odeur-là. Puis souvent, ça va les forcer à fouiller où est-ce qu'il y a le pâtage. Le deuxième produit, ça, c'est ma carte de visite. Ça, ce que je fais à chaque fois que je vais à un site d'apportage, je laisse une odeur qui signifie l'appât. Donc, ça, c'est un produit très concentré. C'est un produit de BuckXpert, le PowerSend aux pommes. OK. Bien couleur rouge, en passant. Oui. C'est un produit, tu peux le sentir aussi. Bien, absolument, avec plaisir. Oui, ça sent une petite odeur de pommes. C'est très concentré. Ça sent vraiment les pommes. On le sent bien. Donc, ce que je fais, je prends mon vaporisateur, je vais en mettre dans le feuillage, je vais faire des lignes d'odeur avec ça proche de mon appât, dans le but de dédraîner à un endroit précis. OK. Après qu'il y ait trouvé le pont, on en met, mais on en met beaucoup moins. Au début, on en met beaucoup pour qu'il trouve le site d'apportage. Oui. Combien de temps ça reste au sol une fois que c'est aspergé, ça? Au niveau du smog, on parle 3-4 jours sans problème. Le produit comme celui-ci, de PowerSend, je te dirais, environ une à deux journées s'il n'y a pas de pluie. OK, OK. Ça fait qu'on n'est pas dans les 3-4 heures, c'est sur des journées. Petit conseil, on peut même mettre sur de l'écorce, sur une roche, après la gelée du matin, quand ça va dégeler, sur l'heure du dîner, avec les rayons du soleil, ça va sentir très fort. Avec l'humidité, ça va dégager. Donc, ça peut être une très bonne technique à mettre. L'autre produit, c'est un produit beaucoup plus volumineux, encore une fois, en format liquide, 500 ml. C'est un produit à la base de fruits fermentés et d'urine de chevreuil. Donc, c'est un produit qui va sécuriser l'animal, qui sent très fort, c'est puissant, ça peut sentir à une centaine de mètres très facilement. Donc, le chevreuil peut le percevoir. Je ne le ferai pas sentir parce que ça sent excessivement fort. Merci beaucoup. Un autre outil qu'on peut utiliser, c'est les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, les gens n'y pensent pas. Mais c'est un produit qui est très important pour cerner les habitudes de ton chevreuil, mais pour savoir est-ce que c'est un habitat de matin, qu'ils vont fréquenter, un habitat de soir. Parce que moi, je ne conseille pas de chasser les sites d'appâtage le matin. Parce qu'on a plus de chances de contaminer notre secteur, on a plus de chances de créer des doutes. Parce que les chevreuils, souvent, vont utiliser le terme un bedding, un dortoir, vraiment plus de matin proche des appôts. Donc, si tu contamines ton spot, bien c'est terminé. Tu viens de perdre toutes tes efforts en espace de 20 minutes de chasse. Donc, on chasse de soir sur une bête. Avec les caméras de surveillance, on est capable de voir vraiment les va-et-vient et voir à ce que j'ai un mort de Mathieu, j'ai-tu des familles, j'ai-tu des veaux. Ça va nous permettre de faire une bonne stratégie, une belle offensive de chasse. Je termine le tout, attends un petit peu, je termine le tout avec de la moulée. C'est un produit à base de noisite. C'est des produits à base très protéinés. Les protéines pour le chevreuil, ce qui est important, ça fait différent. Les protéines, dans le fond, c'est que tout le monde met des pommes et des carottes. Si tu mets de la protéine et des produits céréaliers, le chevreuil a plus tendance à rester à ton appât parce que c'est plus riche en calories et en nutriments. Donc, on va faire plus de réserves pour l'hiver. Donc, tes familles, tes veaux, tes jeunes môles, ils vont rester dans le coin. Puis, le gros avantage, c'est au niveau de la concurrence. Si tes voisins, s'ils ne mettent pas de tube, toi, t'en mets, t'as plus de chance que eux autres viennent à ton site d'appartage si tu fais attention à tes odeurs, puis tu ne chasses pas le matin. Est-ce que ça augure pour une bonne chasse qui s'amène? Au niveau des populations, je te dirais que c'est dynamique. Dans le sens, ce n'est pas une situation qui est précaire dans Charlevoix. Le ratio môles-femelles est quand même bien balancé. C'est dynamique dans le sens qu'il y a des jeunes môles, il y a des môles mature, il y a des môles de 2,5, 3,5. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il fait pression de chasse et la chasse ne dure pas trois semaines, comme en Outaouais ou en Chaudir-Appalaches. La chasse dure 8 à 10 jours. Donc, ça aide vraiment à la survie de l'espèce. Parce qu'on le chasse en période de route, il est beaucoup plus craintif, il se déplace moins. Dans les extrémités de la journée, il va se déplacer vraiment quand la température va être propice. Donc, ça lui donne des chances. Au mois de septembre, on chasserait chevreuil, il y aurait plus de chance d'en tuer parce qu'ils sont très routinés avec les sites nourrissiers. Tu irais d'un champ de maïs, tu mettrais des carottes, tu n'aurais plus de chance de tuer qu'au mois de novembre. Parce qu'au mois de novembre, ce qui court, oui, c'est la nourriture, mais c'est les familles. Si tu n'as pas de familles dans ton coin, tu as moins de chance. C'est ça. Donc, encore une fois, il y a les facteurs, la météo, qu'est-ce que tu utilises, les décisions. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On voit justement, on en parle au début, la technique, on est en plein dedans et on a la preuve. Oui. Puis même dans le prochain segment, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, ce qui va être intéressant de voir, c'est tout ce qui est l'aspect provocation, les leurs sexuels pour attirer ton chevreuil, puis aussi l'art de l'appel. On va en venir en studio des apports pour montrer comment communiquer un chevreuil en situation d'approche. Et voilà. FX, merci beaucoup. Je me sens déjà meilleur en écoutant les conseils. Honnêtement, je pense que c'est des bons conseils que tout le monde doit s'approprier. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, FX. Nous, en fait, qu'on te pose au retour, on reçoit Mathieu Tremblay ainsi que Philippe Lavoie. On parle sport local et aussi sport des ligues majeures. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour. Bonjour, Maxime. On va commencer par le sport local parce que là, on a une nouvelle qui est très intéressante parce que Sébastien Bouchard, notre boxeur local, lui, va remonter sur le ring. Ça va se faire à Montréal, à l'Olympia, le 22 octobre. Et je pense que ce gars-là est prêt. Il va affronter Sergio Checo Orterra. J'aime beaucoup dire ce nom-là. Ton accès est incroyable. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais là, quand on regarde sa fiche à Sébastien, 19 victoires, deux défaites, 8 KO. Je pense que ce gars-là est prêt. Et j'ai l'impression qu'à son retour dans le ring, l'émotion va être palpable. Bien, Sébastien, en partant, quelle bonne personne. Il mérite exactement où ce qu'il est aujourd'hui. Sa fiche en témoigne. Ses défaites, on s'entend que ça a été deux blessures quand même assez importantes. Je me rappelle encore de l'image du bicep qui décide qu'il quitte le ring. C'était incroyable quand même. Mais tu sais, il mérite. Il travaille très, très fort. Puis j'espère personnellement que ça va lui donner une chance d'aller vers le top 10. Puis d'aller vraiment pour des combats qui s'en viennent de plus en plus importants. Parce qu'il ne faut pas se cacher non plus que Sébastien vieillit aussi, comme tout le monde sur la terre. Donc je pense que là, pas que les heures sont comptées, mais il faut progresser. Chaque combat est compté. Puis il était malheureux par les blessures d'un, les six blessures à lui qui l'ont retardé. Mais il devait avoir un combat cet été. Puis son adversaire s'est blessé comme à dix jours avant le combat. Donc pas le temps de retrouver un autre adversaire à cause de la COVID. Donc il est victime aussi des blessures des autres. Mais comme tu dis si bien, le temps commence à compter pour Sébastien. Puis s'il veut se travailler dans un top 10, s'il veut être classé aspirant obligatoire pour la WBC, WBA, maintenant il va falloir... Il ne peut plus en échapper. Il ne peut plus se permettre de perdre littéralement. Je pense que c'est lui qui a la pression pour ce combat-là. Son adversaire, sans être un top, on va dire, un top boxeur, c'est un très bon boxeur quand même. Il peut être vilain. Ce n'est pas un gentil. Un Mexicain en partant, ça peut être vicieux aussi. On dit que peu importe ce qui t'affronte, de ne pas les sous-estimer parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et ça, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il le sait très bien. Ben Max, en boxe, c'est 100 % vrai, ce que je viens de dire. Il ne faut pas sous-estimer l'athlète qui est devant nous parce que, tu sais, ce n'est pas comme n'importe quel autre sport. On s'entend qu'il y a une victoire par équipe ou par un pointage, eux. Ben oui, il y a un pointage, mais l'objectif, c'est quand même de coucher l'autre au tapis ou de le sortir du match en cas où, tu sais. Je veux dire, c'est quand même une autre mentalité. Mais j'espère qu'il va remporter. Je n'ai pas de doute non plus parce que je sais que je n'ai jamais vu Sébastien Bouchard ne pas être prêt à un combat. Donc, en partant, ça augure plutôt bien. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi par la suite. Et là aussi, je suis confiant. C'est les blessures. C'est juste ça. Puis ça, malheureusement, on ne le contrôle pas. Puis la COVID a quand même changé les plans. Ce n'est pas fini, cette fameuse COVID. Puis c'est difficile aussi pour le, en bon français, le matchmaking. Donc, la personne qui boucle les combats. Parce qu'il n'y a pas Sébastien, il ne se bat pas non plus en finale. Donc, il est en sous-carte. Donc, c'est sûr que c'est des adversaires qui ont moins, monétairement, ils ont moins de bourses à offrir. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des adversaires moins sexy ou moins connus internationalement. Mais je pense qu'ils ont fait un bon travail avec Tchéco, comme je disais, qui n'est pas gentil. Non, mais je veux préciser que depuis sa blessure subie en 2019, c'est seulement son deuxième combat qu'il va faire. Mais tu le regardes aller, puis c'est comme si on avait fait 8-9. C'est hallucinant, malgré tout, la préparation que ce gars-là peut avoir. Et on peut partir pratiquement avec confiance. Ah, définitivement. Tu pars avec cette confiance-là. Puis c'est plate à dire, mais on souhaite tous une victoire. Mais victoire ou défaite, c'est tout le temps des bons combats. C'est tout le temps électrisant. On en a pour notre argent. Donc, tu sais, on y souhaite tous une victoire, mais il peut arriver n'importe quoi. Mais je suis 100 % confiant. Un petit 2 sur Sébastien Bouchard. Moi, je regarde 5 sur Sébastien Bouchard. Non, on a beaucoup plus d'argent. C'est ça. Non, mais je rappelle que le combat va avoir lieu sur 8 rounds. Et là, c'est pour la conquête, ce qu'on appelle le World Boxing Council, donc la fédération de boxe anglaise. Et bon, on sait que son surnom, sans me tromper, c'est un certain Butch qu'on avait entendu à Québec. Alors, j'espère qu'il va également l'entendre à Montréal. Parce que bon, quand tu as ça, bien, c'est toujours un petit flatteur d'avoir ça en ligne de compte. Et c'est le côté positif de la chose. Il se bat ici, chez nous. Il ne doit pas s'expatrier à l'extérieur pour aller faire un combat de sous-cartes, par exemple, pour un autre. Donc, on est bien content qu'il se batte chez nous, même si c'est à Montréal. Et on espère une victoire, comme tu l'as mentionné, Philippe. Un gros chaos. Un gros chaos. Ça ferait du bien. On est convaincus. On est pas mal convaincus de la victoire. Ça ferait du bien. Excellent. On va parler un petit peu de NFL football. Parce que là, il y a six semaines de compléter au niveau du calendrier. Il y a des équipes, ça va bien. D'autres, moins bien. Mais là, du côté des Chiefs, début de saison, un peu plus ardu. Même, on parle peut-être d'une rumeur d'échange avec Laurent Duvanet-Tardif. Là, quand j'ai entendu ça, là, wow! La soupe commence à être chaude un peu, là. Bien, Laurent, lui, il a fait de l'impasse la dernière saison. Ça prenait un joueur pour le remplacer comme garde à droite. C'est un M. Smith, je crois, qui a pris la place. Puis, bien, il fait le travail. Donc, c'est un choix d'en t'embarquer un blocaire qui gagne une salle à minimum ou un blocaire à 2 millions. Bien, tu vas y aller pour la salle à minimum. C'était exactement ça, le risque de Laurent Duvanet-Tardif. C'était écrit dans le ciel. Oui, c'est ingrat le football. C'est ingrat. Les contrats sont ingrats. Puis, ce qu'il a fait, bien, c'est pour la bonne cause. Mais on s'entend que c'est qui qui va payer pour. C'est le risque d'être le joueur, l'athlète. Puis, il va dire, bien, regarde, t'as pas été là. Bien, l'autre a pris ta place. L'autre performe, comme Mathieu vient de le souligner. Mais maintenant, on a une belle monnaie d'échange. Et je pense que ce serait très, très, très avantageux pour les Chiefs de le faire, de faire cette transaction-là. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a un certain Patrick Moromes qui gagne 46 millions par saison. Oui, il y a de la misère aussi en début de saison. Bien, ils viennent de se rattraper à 3-3. Il y avait quand même une fiche perdante. Ça allait quand même bien. C'est plus la défensive, vraiment, qu'il y a de la misère. Mais quand t'as un carrière à 46 millions, tu dois couper quelque part. Puis, la ligne offensive, c'est une place facile. Puis, il y a beaucoup de changements en ligne offensive. Tout ce qui monte redescend. Je pense que c'est juste normal pour les Chiefs. Ils ne pouvaient pas être dominants comme ça, surtout au football, pendant 3, 4, 5 ans. Et faites-le l'échange. Puis, tu sais, en même temps, nous, on est très fiers de Laurent Duvernay-Tardy. Il fait de superbes belles pubs. Mais nous, on s'attache à lui. Peu importe où le club va être. Mais à Kansas City, Laurent Duvernay-Tardy, c'est cute. Mais on peut l'échange. C'est un joueur comme un autre, finalement. Donc, vous, si vous avez l'opportunité de faire l'échange, demain matin, est-ce que vous dites oui? Ah oui? Bien, si ça dépend du retour. Ça dépend du retour. Mais globalement, là... Effectivement, Laurent, c'est un gars intriguant pour tout le monde. C'est un gars intéressant, même pour les gens de Kansas City. Mais ça reste un joueur de football, ultimement. Et c'est les performances sur le terrain qui vont parler d'eux-mêmes. Et actuellement, il y a un joueur qui performe aussi bien, sinon mieux que lui, à un salaire inférieur. Donc, en plus de ça, c'est un plus jeune. Donc, tu peux le garder plus longtemps. Tu peux le garder son contrat d'entrée. Il y a quand même du flou avec Laurent Duvernay-Tardy. Va-tu continuer encore? Il va-tu refaire une... Bon, je quitte, puis je continue mes études. Une pause, peut-être. C'est ça. Mais moi, je le ferais l'échange. Demain. On ferait l'échange. Mais là, il n'y a pas avec les Chiefs qui vont mal. Il y a également les Steelers. Les Patriotes, on le sait. L'ère Cagnutton a été un échec. Là, l'ère Mac Jones, qui est plus ou moins adéquat à 2-4. Bien, c'est la recrue qui s'en sort le mieux. Donc, là aussi, pour eux, c'est difficile. C'est quand même bien. Ils ont joué hier soir. Ça a été extrêmement serré. Ça s'est joué dans les jeux du match. Oui, mais il y a eu de l'interception au pied carré aussi. Absolument. Mais tu n'as encore rien recrut. C'est sûr qu'avec Mac Jones, tu ne peux pas t'attendre à des normes de performance. Mais c'est quand même lui qui performe le mieux dans toutes les carrières. Puis c'est Bill Belichick. Bill Belichick ne nous a pas habitué à un football spectaculaire. Ce n'est pas un gars de jeu explosif. C'est un gars de défensive. C'est un gars de stratégie beaucoup plus. Donc, il applique la même formule. Peu importe le cas arrière. Mais Mac Jones, oui, il a une fiche perdante. Mais il y a eu des performances intéressantes. Contre Brady, ça a été très serré. Contre Prescott, ça a été très serré. Donc, c'est ça qui est encourageant pour les Pats. Par contre, tu ne signes pas de victoire. Puis tu sais, Mac Jones, hier s'est fait, puis c'était dimanche le match, il s'est fait rudoyer. Il s'est fait entrer dedans à maintes reprises. Puis contre les Cowboys, c'est une équipe qui s'adapte tout le temps aux jeux des autres. Les Cowboys, c'est tout le temps ça. Ce n'est pas une victoire à sens unique. C'est tout le temps compliqué. Il faut tout le temps qu'il se mette de la misère. Tu sais, je veux dire, ils ont quand même bloqué un botté. Puis ils n'ont rien fait avec ça, tu sais. Puis c'était quand même pas loin de la zone des buts. Donc, je me dis qu'en même temps, le meilleur est peut-être à venir. Mais est-ce que Bill Belichick va rester? J'ai de plus en plus de doutes. On ne sait pas. On ne sait pas encore l'avenir qui va être lui réservé, lui, avec les Patriots. Mais tu parles des Cowboys. Eux, là, une bonne passe. Également, les Bucks, les Bills, qui ont été une équipe de fond de classement durant des années. Les Packers, moi, je m'étais fait dire en début de saison, Aaron Rodgers, c'est fini. C'est fini, ce gars-là. Présentement, ils ont une fiche gagnante. Non, mais tu sais, il y a des surprises. Est-ce que vous avez vu sa réaction lorsqu'il a fait un bosse de toucher puis qu'il a dit c'est mon stade, c'est notre sport? Je pense qu'il l'a sur le cœur puis il le montre aussi. Ben, Rodgers, la personne qui t'a dit qu'il était fini, écoute-le plus. Mais Rodgers, parce qu'il s'est plaint beaucoup aussi de son organisation. Avec raison. Ben, absolument. Tu as un carrière exceptionnel et tu l'entoures toujours aussi mal. Il y a une question de bonne gestion aussi du côté du directeur général. C'est qu'on plaide, je pense. Ils sont répétés. En plus, ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est sa dernière année, moi, du côté des Packers. Avant de clore ce sujet-là, j'ai envie de vous demander, après six semaines déjà, qui vous voyez. C'est un peu tôt de parler de la finale, mais qui vous verriez? C'est qui l'équipe, selon vous, qui aille plus de chances du moins présentement? C'est sûr que les Bills, les Bills sont intéressants à regarder jouer. Il y a une très grosse défensive, une bonne attaque, des bons receveurs. Ils ont un corps mobile qui peut te surprendre. Donc, je pense que les Bills pourraient être surprenants cette année. Évidemment, il y a toujours les Bucks qui sont dans le décor. Moi, j'irais avec L.A. et peut-être aussi les Cards, qui s'en sortent vraiment bien et qui sont spectaculaires aussi. Mais oui, il y a juste six semaines de jouets. On s'en reparlera plus tard, mais ça promet, en tout cas. Mais tu étais une blessure près de tout perdre. Ah oui, bien oui. C'est ça. Quand les Cards, ils perdent Murray. Ben, Dak Prescott avec les Cowboys, on a vu ce qui est arrivé. Et voilà, exactement. Donc, ça peut changer. Mais non, on va voir ce que la saison va nous réserver dans les prochains temps. C'est une très bonne saison. Absolument. Ça, on peut le dire. Maintenant, le Canadien de Montréal. Ça aussi, c'est une bonne saison. Bon, là, ça ne va pas bien du tout. Trois défaites pour commencer la saison. Toronto-Bufflo, les Rangers. En plus, c'était le match d'ouverture locale à Montréal. Ça a fait mal quand même, 3-1. Le seul point positif que je pense que moi, j'ai noté, c'est que les gradins sont pleins cette année, honnêtement. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Non, mais messieurs, honnêtement, on regarde ça aller. Les joueurs ont de la misère. En défensivement, c'est amorce. On ne marque pas de but. On a, je pense, trois buts en trois matchs à peine. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe-là pour se relancer? Parce que là, le mois d'octobre, cette semaine, en fait, on a trois matchs à domicile de suite. On parle déjà d'une semaine pivot, puis on est juste en début de calendrier. Qu'est-ce qu'il faut que Montréal fasse pour fouetter cette équipe-là, puis peut-être marquer des buts aussi? C'est marquer des buts. C'est ça, le secret. Défensivement, il manque des gros joueurs, mais ça va somme toute assez bien. Le Canadien ne s'est pas fait déclassé défensivement, mais offensivement, c'est difficile. Autre trio de Dvorak, Drouin, Anderson, on n'a pas vu grand-chose des autres trios qui pourraient apporter plus de support. On passe à confier à Suzuki que s'il y a un gros contrat, ces gars-là, honnêtement, n'ont pas fait fureur dans les matchs qu'on a vus. Pas encore. Ils sont mal complétés aussi. Est-ce que c'est la meilleure idée d'y mettre les trois ensemble? Oui, ça va être en série, mais en saison, ce n'est pas la même chose nécessairement. Il y a Hoffman qui va rentrer dans l'alignement aussi cette semaine. Ça va être un beau questionnement où il faut l'intégrer dans l'équipe. Exactement. Et là, on sait qu'au moment où on se parle, c'est Alex Bézil qui a écopé pour lui faire de la place, qui lui va passer par le balotage, pour aller à Laval ou peut-être se faire réclamer. Mais n'empêche qu'honnêtement, ça ne va pas bien. On en parle, ça ne va pas bien. Je vais être moins sévère que ce qu'on entend un peu partout. C'est trois matchs. Il ne faut pas virer fou non plus. Et surtout créer une chimie avec tellement de nouveaux joueurs, c'est très, très difficile. Tu m'as demandé tantôt ce qu'il faut faire pour le Canadien. C'est de contrôler l'hémorragie. Parce qu'il y a une hémorragie, ça s'appelle Carey Price. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est Carey Price qui est le visage du Canadien. Et je vous l'ai dit, Carey Price a gagné les séries beaucoup l'année passée. Il a été la pièce angulaire du Canadien de Montréal. Et ça a fait en sorte qu'on a évalué les joueurs peut-être un peu plus haut, ce qu'ils représentent sur la glace en fait. Puis Dano, on le disait, Dano est défensif. Mais Dano, on le prendrait-il dessus? Je pense que oui. Ça, c'est un trou. Il y a des trous. Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la bonne chaise présentement? Peut-être. Parce que même l'avantage numérique, on en parle, on en parle. En début de saison, 0 à 11, sans me tromper dans mes chiffres, honnêtement, c'est affreux. C'est affreux. Une équipe ne peut pas remporter de match en étant 0 à 11 en avantage numérique. Tu as raison. Faites-moi pas croire ça. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Puis on a dit qu'on est allé chercher des joueurs qui allaient justement faire en sorte qu'on était plus dynamique. Mais une défaite contre Buffalo, je m'excuse. Mais Buffalo, là, c'est triste. C'est triste de voir Buffalo, comment c'est géré, la gestion. Il y a eu des belles années à Buffalo. Puis aujourd'hui, ça a l'air d'un club de Pee-wee qu'on ne veut même pas s'occuper. Puis ils ont perdu contre le Canadien. Je comprends, il y a trois matchs. Ça va aller mieux. Il va y avoir de bonnes séquences. Mais tu sais, il y en manque un. Puis c'est Carey Price qui va faire en sorte que ça va changer. Mais en même temps, le gardien de but n'est pas le problème actuellement du côté du Canadien. On ne peut pas dire que les défaites sont attribuables au gardien de but. C'est vraiment l'attaque qui n'a pas appuyé, qui n'a pas appuyé vraiment la défensive. L'avantage numérique, ça, c'est inacceptable. Hoffman est supposé amener une... À porter un peu plus de poids. C'est pas le sauveur quand même. Mais Mathieu, en même temps, ton gardien de but, quand tu comptes sur ton gardien de but, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mon gôleur va l'arrêter. Fait que je vais aller à l'attaque. Là, présentement, tu te dis, est-ce que je vais aller à l'attaque? Puis c'est ça, il n'y en a pas d'attaque. Le fait, le seul défenseur qui a scarré, c'est Wineman. Sinon, les deux buts, c'est Drouin, puis... Drouin. Drouin, puis Drouin. Exactement. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis, Anderson, je pense qu'il y en a aussi, c'est une mémoire, mais possiblement, peut-être que je me trompe. Devant les filets, honnêtement, on sait que Price est absent pour tout le mois d'octobre. Absolument. Peut-être, le mois de novembre, au complet, rendu là, ça va dépendre de lui, comment est-ce qu'il va se sentir. Là, vraiment, Jay Carlin et Samuel Montembeau, est-ce que ces gars-là vont être capables de tenir le fort le temps que Price revienne? Ça, c'est aussi une grosse question qu'on se pose. Parce que présentement, j'ai... Bon, oui, ils ont un peu blessé à eux-mêmes, là, on va se le dire, mais Jay Carlin, est-ce que ce gars-là peut tenir l'équipe le temps que... Parce que, comme disait Mario Langlois, je le cite, oui, tes gars vont venir, Price vont venir, Barron, Offen, va venir, mais d'ici à ce qu'ils reviennent, là, t'as des matchs à jouer. Ah, puis il y en a d'autres qui vont se blesser, là. Faut que tu s'y sènes le fort. Non, mais là, on peut-tu tenir ce fort-là le temps que la cavalerie arrive? Non. Non, c'est... Pour moi, c'est simple. C'est Price qui fait en sorte tout le temps que l'équipe, j'ai l'impression d'avoir reçu de la poudre aux yeux. Oui, ils ont mérité leur victoire, puis ils ont mérité de se rendre où ce qu'ils étaient, mais c'est Price, quand même, qui a fait la job. Combien de fois ils se sont fait dominer en série contre Vegas, des 45 tirs, des 44 tirs, puis ils ont gagné. Mais cette année, je m'excuse, mais mon tambeau, avec tout respect, il est meilleur que moi, il est meilleur que tous nous autres ici, mais quand même, est-ce que c'est lui qu'on va mettre devant les buts? Non. Allen, mais Allen, il va être comme ça. Il était numéro un à Saint-Louis, Allen. Mais il n'est plus à Saint-Louis. Oui, exactement, mais par contre, à Montréal, il a amené qu'on pourrait être numéro 2, mais un numéro 2 fort, on va dire numéro 2A, ou un B. Oui. Puis là, actuellement, il se ramasse un A. Est-ce que c'est la meilleure chaise pour lui? Je ne sais pas. Montauban, ça devrait être un bon appui. Tu sais, il vient d'arriver. Il n'a pas connu un mauvais match, il n'a pas connu un mauvais camp non plus. Il a mal été appuyé, certes, mais effectivement, la défensive, s'il y a un mauvais match, c'est à Buffalo. Les deux autres matchs, somme toute, ça a quand même bien été. Avec les trois matchs qui s'en viennent à Montréal, est-ce qu'on espère un déclic? Il faut qu'il y ait un déclic. Bien, est-ce qu'on l'espère? Non, mais ça prend un déclic. Il faut qu'il y ait au moins une victoire dans ces trois matchs-là. Sinon, ça va être le scandale. Il y a deux ou trois minimum. Oui, oui, deux ou trois aussi. Sinon, ça va être l'enfer. Parce qu'après ça, il y a plein d'autres questions qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a du charme, finalement, parce que là, il est imputable. Malheureusement, il est imputable cette année. Il y a des pratiques, il y a un style de jeu à emmener. Est-ce que c'est l'homme derrière le banc? Puis ça, je ne veux même pas qu'on en parle, mais ça va s'en venir. Bien, ne parlez-en pas, ça ne veut pas parler. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. On parle de trois matchs, les gars. Dans deux semaines, les gars, on parle de ça. On parle de ça. Ça risque d'être ça. C'est cyclique, le Canadien. Puis, Bergevin, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler davantage par rapport à Marc Bergevin. Oui, aussi, j'aimerais qu'on en parle. C'est tout ça à la dernière, on ne le sait pas. On pensait qu'il était fini pour les expos et il est revenu. On pensait que c'est... Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Puis, Bada Boum, lui, qu'est-ce qu'il s'en fait, Bada Boum? Merci pour ce segment du vestiaire. Tout ça, très apprécié. On se reparle dans une autre émission. Merci, Max. Merci également à vous à la maison. Merci à mon équipe technique sans qui l'émission ne serait pas possible. Alors, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada